Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du Sigma 7200 qui est sorti en décembre 2023. Tout d'abord, parlons des caractéristiques techniques de cet objectif. Qui ouvre de 70 à 200 mm, ce qui offre une plage très polyvalente pour tout ce qui est photo, portrait, paysage, ambiance nature, photo animalière. Mais la photo animalière, on est quand même limité avec son zoom maximum de 200 mm. Par contre, on est avantagé par son ouverture qui est de 2.8. Si vous faites de la randonnée, c'est pratique parce que c'est un objectif qui n'est pas lourd. Assez petit, on peut le voir, il est très compact. Il fait un peu son poids, mais ce n'est pas non plus un objectif qui est lourd comme le 200, 600 de chez Sony ou le 66 de chez Sigma. Pour le tester en photo et en vidéo, je suis allé au Jura Park. J'ai testé sur des animaux comme le loup, l'ours. Après, je suis allé faire un peu plus de photos aux zoos de la Garenne. J'ai pu tester un peu plus d'autofocus sur les yeux des différents animaux. Là, c'est autant des mammifères que des oiseaux. Je suis aussi parti au bord du lac Léamont. Là, j'ai pu tester beaucoup plus sur les oiseaux en vol, les oiseaux d'eau. Franchement, je n'ai jamais été déçu par la qualité de l'autofocus. La qualité d'image est vraiment excellente. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec ces images, comme ça vous allez pouvoir juger par vous-même. Sous-titrage ST' 501 Prochainement, je vous teste le nouvel objectif de chez Sigma, le 500mm qui ouvre à f5.6. On verra combien de temps Sigma me le laisse. D'ailleurs, je remercie Sigma Suisse de me prêter ses objectifs pour pouvoir vous faire quelques petites vidéos. Alors certes, ce ne sont pas des grandes vidéos comme certains youtubeurs francophones ou américains. Moi, je vous fais ça à l'échelle en guillemets Suisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. J'essaie d'y répondre. Le prix de cet objectif, donc le 70-200, est autour des 1640 en Suisse. Il est tropicalisé. Donc, vous pouvez aller sans autre en forêt, sous la pluie, le prendre partout avec vous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Cette vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. J'essaye de sortir des vidéos régulièrement. Ma foi, je fais avec ce que j'ai. J'ai aussi un job où je travaille à 100%. Donc, je fais ça quand j'ai le temps. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.